Les jeunes, ce sont les dionésiens que je vois le plus souvent désormais et qui sont aussi du coup l'avenir de la ville et l'avenir de la France et la raison d'être de mon métier. Je suis Marie Pereira d'Acousta, professeure de lettres modernes au lycée Paul-Éloire de Saint-Denis et j'anime depuis deux ans du coup la classe média du lycée. Saint-Denis en trois mots. Je dirais jeunesse, avenir et chaleur humaine. C'est quoi être enseignante à Saint-Denis ? C'est être enseignante d'abord comme partout en France. On apporte aux élèves des choses que parfois on est les seuls à pouvoir leur apporter. Donc c'est se sentir très très utile. Vous avez une vocation pour la photo, elle vient d'où ? Elle vient d'une expérience que j'avais petite face aux photographies d'actualité surtout. C'est un médium qui m'émeut énormément. Et c'est pour ça que vous avez monté ? La classe média autour du photojournalisme. On y découvre un métier, on rencontre des photojournalistes de renom. Est-ce que c'est important de parler des médias en 2023 ? C'est très important. En 2023, les élèves sont environnés d'images. Je trouve que c'est très très important de les confronter à des professionnels et à leur apprendre à bien regarder les images, à bien les déchiffrer. La différence entre une photo et une photo journalistique ? L'intention d'une photographie de presse, ça doit être de transmettre une information. Si la photo est belle, cette beauté, elle doit se mettre au service de l'information et du message. Une bonne photo, c'est une photo qui suscite, je trouve, une réaction. Parmi les photos qui me touchent, il y a les photos d'Edouard Elias, les photos qu'il a prises sur l'Aquarius. Votre photographe préféré ? C'est Edouard Elias. Numérique ou argentique ? Argentique. Noir et blanc ou couleur ? Noir et blanc. L'intelligence artificielle ? Inquiétant. Merci Marie Pereira d'Acosta. Merci à vous.